Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour, vous êtes sur le28.tv. J'ai aujourd'hui une terrible nouvelle à vous partager, celle de la mort de trois membres d'une famille résidant à Dreux. Il s'agit d'une mère âgée de 36 ans et de ses deux enfants, sa fille âgée de 13 ans et le fils, lui, âgé de 18 mois. Les corps ont été découverts hier, jeudi 25 mai, à leur domicile par les policiers de la CSP de Dreux. Tous ont été tués par arme blanche. L'hypothèse des homicides des deux enfants par leur mère, puis le suicide de celle-ci, n'est pas totalement écartée par les enquêteurs. Mais les soupçons se portent véritablement vers l'ex-conjoint de la femme décédée et également père des deux enfants tués. Le contexte de cette affaire oriente les enquêteurs vers un crime intrafamilial. En effet, l'ex-conjoint a été condamné le 3 septembre 2021 pour violences aggravées commises sur son ex-conjointe et sur sa fille. La condamnation s'élevait à un an, donc quatre mois avec sursis et deux ans probatoires. Les premiers mois du sursis se sont passés convenablement. L'essentiel des obligations était respecté, c'est-à-dire l'interdiction de paraître et contact de sa famille. C'est la raison pour laquelle, par décision, en date du 24 janvier 2023, le juge d'application de Chartres, en concertation avec le juge des enfants, ont ordonné la main levée partielle pour permettre l'organisation de visites médiatisées entre la fille et son père. Dans ce cadre, une rencontre avait eu lieu en mars dernier, sans difficulté particulière. Toutefois, le 9 mai, l'ex-conjointe s'était présentée au commissariat de Dreux pour porter plainte à la suite de la découverte d'un traceur GPS sous sa voiture. Elle accusait son ex-conjoint d'être l'auteur des faits. Aujourd'hui, l'homme s'est volatilisé. Il fait l'objet de recherches actives par les policiers. Pour terminer, je vous rappelle un chiffre douloureux. L'année dernière, en 2022, 147 femmes ont été tuées par leur mari ou ex-conjoint, c'est-à-dire près d'une femme tuée tous les deux jours. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !